Hello les plumes, comment allez-vous en ce mercredi, mercredi de la recommandation de lecture ? Alors ce mercredi, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer, vous démontrer mon côté fleur bleue et je vais vous présenter un de mes livres préférés que j'ai lu plusieurs fois, comme bon nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque et je vais vous proposer un livre qui probablement parle à plus d'un, en tout cas l'auteur est suffisamment connu pour qu'il interpelle il s'agit d'un livre de Marc Lévy et du livre 7 jours pour une éternité Alors qu'est-ce qu'il se passe dans ce livre ? Dans ce livre c'est l'histoire de Dieu et de Lucifer qui vont se lancer un défi, un défi qui comptera sur 7 jours à savoir si les hommes sont plutôt bienveillants ou s'ils sont plutôt malveillants et pour ça ils vont mettre sur terre leurs meilleurs agents, un de leurs meilleurs agents donc on va avoir le best du best bon, bienveillant et le best du best malveillant et le hasard, si on peut parler de hasard, fait que ces deux personnes vont se rencontrer et ça va bouleverser l'intégralité de l'histoire Bien sûr je vous ai dit que c'était fleur bleue donc il est probable que nous ayons une petite histoire romantique Ce que je vais faire c'est que je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup qui est une lettre finalement de Lucas qui va être l'être dit maléfique et de Zofia qui elle est angélique Alors Il y a vu en chacun de nous tant d'accomplis et tant d'inachevés quand nous étions réunis Je partirai au lever du jour, je m'éloignerai pas à pas pour profiter encore de chaque seconde de toi jusqu'à l'ultime instant Je disparaîtrai derrière cet arbre pour me rendre à la raison du pire En les laissant m'abattre, nous sonnerons la victoire des tiens et ils te pardonneront, quelles que soient les offenses Rentre mon amour, retourne dans cette maison qui est la tienne et qui te va si bien J'aurais voulu les murs de ta demeure J'aurais voulu toucher les murs de ta demeure à l'odeur du sel Voir de tes fenêtres les matins qui se lèvent sur des horizons que je ne connais pas Mais dont je sais qu'ils sont les tiens Tu as réussi l'impossible Tu as changé une part de moi Je voudrais désormais que ton corps me recouvre et ne plus jamais voir la lumière du monde autrement que par le prisme de tes yeux Là où tu n'existes pas, je n'existe plus Nos mains ensemble en inventaient une à dix doigts La tienne en se posant sur moi devenait mienne Si justement que, lorsque tes yeux se fermaient, je m'endormais Ne sois pas triste, personne ne pourra voler nos souvenirs Il me suffit désormais de fermer les paupières pour te voir Cesser de respirer pour sentir ton odeur Me mettre face au vent pour deviner ton souffle Alors écoute, où que je sois, je devinerai tes éclats de rire Je verrai les sourires dans tes yeux J'endendrai les éclats de ta voix Savoir simplement que tu es là, quelque part sur cette terre Sera dans mon enfer, mon petit coin de paradis Tu es mon bas cherte Je t'aime, Lucas Voilà, ça si ça ne vous fait pas saliver En tout cas moi je suis adepte Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu C'est un Marc Lévy Donc on est dans un univers qui est à la fois dans la réalité Et légèrement fantaisiste Forcément puisqu'on parle de l'enfer et donc du paradis par opposé Lucas et Zofia ont des métiers sur terre Et ils se rencontreront Je vous laisse découvrir leur rencontre Je ne vais pas trop vous en dire Ce serait tricher Je vous laisse finalement découvrir tout ça C'est toujours écrit avec beaucoup d'humour Avec beaucoup de légèreté Et aussi de tendresse Moi j'apprécie beaucoup Marc Lévy J'aime un petit peu moins Musso Et il me semble que Rita c'est plutôt l'inverse Donc voilà, de toute façon il en faut pour tous Pour tous les goûts, pour toutes les couleurs Aussi je vous laisse pour ce mercredi Et je vous souhaite une bonne fin de journée Une belle journée Et une bonne fin de semaine A bientôt les plumes Sous-titres par Jérémy Diaz